Votre bio Instagram est la première chose qu'un visiteur sait sur vous. C'est comme une bonne impression, elle doit être bonne. Dans cet épisode, je vais vous montrer comment écrire une bio Instagram parfaite. C'est parti pour enlever l'épisode de Miss Digital. La première chose qu'on va voir ensemble, c'est votre nom. Sur Instagram, vous avez deux possibilités. Le nom d'utilisateur et le nom qui va s'afficher sur votre bio Instagram. La chose que je vais vous conseiller, c'est de mettre une variante entre votre nom d'utilisateur et votre nom sur votre bio Instagram. Prenons juste l'exemple de mon Insta. Sur Instagram, mon nom d'utilisateur, c'est Aokludit et mon nom sur votre bio Instagram, c'est juste Miss Digital slash Content Creator. Pourquoi faire cela? À chaque fois qu'une personne va rechercher sur Instagram créateur de contenu ou content creator, Instagram va lui proposer mon compte. La deuxième chose, c'est votre catégorie. Si vous avez un compte professionnel sur Instagram, vous avez la possibilité de mettre votre catégorie. La catégorie, c'est quoi? C'est le domaine dans lequel vous travaillez. Par exemple, vous pouvez mettre photographe, photographe d'événements, designer, styliste ou fashion. Ça remonte juste dans quel domaine de travail vous évoluez. La troisième chose à faire, c'est de mettre le type de contenu pour permettre à la personne de savoir s'il s'abonne à vous, quel contenu il va recevoir. Si vous êtes, par exemple, en e-commerce, vous pouvez mettre articles de vêtements pour hommes ou pour femmes. Si vous êtes un designer, mettez les articles que vous produisez le plus. Si vous êtes créateur de contenu, vous pouvez mettre vlog, vidéo. La personne doit savoir quel contenu vous produisez. La quatrième chose, c'est de mettre votre localisation. Pourquoi le faire? C'est juste pour faire comprendre à l'argonne d'Instagram où vous vous trouvez pour qu'il puisse vous placer sur la partie explorer des mêmes personnes qui se trouvent dans la même localisation que vous. La cinquième chose, c'est un lien et c'est la plus importante chose à faire. Mettez un lien si vous avez un site web. Sinon, mettez un lien directement dans votre Facebook ou dans notre réseau social, par exemple YouTube ou TikTok. Voici les cinq choses à mettre sur votre bio Instagram pour qu'elles soient parfaites. Si vous avez toujours de l'espace et des mots-clés qui vous restent, vous pouvez mettre des hashtags selon le domaine d'activité dans lequel vous évoluez. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Miss Digital. Bye! Sous-titrage ST' 501